Non, ils n'ont pas besoin de ça. Alors, à propos de faire peur aux Ivoiriens, il y a une personne qui semble peut-être inquiétée, si ce n'est faire peur, c'est Guillaume Soro. Vous le connaissez bien depuis vos années étudiantines. Il est de retour en Afrique, au Niger, au Burkina Faso, au Mali et il envoie des messages assez clairs. Est-ce que vous pensez que la crainte sécuritaire, c'est peut-être lui qui rend peut-être les autorités fébriles ? Je ne peux pas me mêler de ce débat. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit en ce qui concerne ce qui oppose M. Guillaume Soro aux autorités ivoiriennes. Le moins que je puisse dire, c'est que la Côte d'Ivoire sort d'un traumatisme. On n'a pas besoin qu'on nous fasse peur encore. Il faut régler tout cela dans un sens pacifique. Cela me semble très important. Il faut dialoguer, il faut poser le problème et puis le résoudre. Moi, je sais ce que c'est qu'un exil. Je sais ce que c'est qu'il se trouve hors de son pays parce que je l'ai déjà vécu. Et je demande que tout cela se règle par la voie du dialogue. Vous souhaitez que Guillaume Soro puisse rentrer en Côte d'Ivoire ? Guillaume Soro est un fils de la Côte d'Ivoire. Quel que soit le problème qui s'oppose, mon souhait, c'est que tout cela se règle par la voie du dialogue. Au lieu que, plein sur nos têtes, comme une épée de Damoclès, et que d'un moment ou l'autre, une attaque peut se venir. Ce n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Je souhaite aussi que du côté de Guillaume, on peut aussi éviter de faire croire que d'un moment ou l'autre, on peut attaquer. Attaquer qui ? Attaquer la Côte d'Ivoire ? Moi, je pense que la culture de la violence, il faut la bannir. La culture des armes, il faut la bannir. Ce qui est bon aujourd'hui et ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est de faire en sorte que tous les problèmes qui opposent les filles et les fils de la Côte d'Ivoire se règlent dans un cadre de dialogue. C'est ce qu'il faut que Guillaume nous a enseigner. Moi-même, je suis devant vous. Je suis entré dans le cadre du dialogue et de la paix. Je souhaite que ce soit ainsi. Il faut éviter toutes les confrontations inutiles. La Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Les Ivoiriens ont été assez traumatisés. Ils ont besoin qu'on puisse apaiser leur cœur. Ils ont besoin qu'on puisse essuyer leurs larmes. Ils ont besoin qu'on puisse écrire une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire avec des propositions, avec des solutions aux problèmes qui sont les leurs. Voilà comment on peut faire la politique, à mon avis. Mais aussi avec Charles Blégoudet, visiblement, parce que vous avez affirmé ce week-end que l'élection présidentielle prévue en 2025 ne s'écrira pas sans moi. Il y a quand même juste un problème déjà, c'est que vous allez rester sous le coup d'une condamnation.